J'ai souvent pensé ces derniers jours que nous faisions, toi et moi, une très heureuse petite famille. Je suis décidé à demander à la délectrice de l'orphelinat de te donner à moi. Aimerais-tu vivre toujours avec moi ? Bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors je vais vous raconter une histoire, je la trouve très belle. Tante Jo adopte Sylvia. Alors écoutez, Sylvia, une petite fille de 6 ans, n'a plus ses parents. Elle vit dans un orphelinat en Amérique. Un jour, une visiteuse, Mademoiselle Mazon, la remarque et l'emmène chez elle quelques jours. Elle demande à Sylvia de l'appeler Don John. Le dernier soir de la visite de Sylvia. Le dernier soir de la visite de Sylvia. Le sepé fut un peu triste. Don John et sa petite invitée étaient pensive et silencieuse. Tout à coup, Sylvia dit simplement. J'ai fait un petit programme pour vous aujourd'hui, ma tante. Vraiment, comme c'est gentil, et bien déle. Sylvia fermait les yeux et m'enlira. La plus douce dame que je connais, c'est vous, ma tante Jo. C'est vrai, je ne peux dire mon amour, je ne vous aime plus chaque jour. La plus douce dame que je connais, c'est vous, ma tante Jo. C'est vrai, je ne peux dire mon amour, je ne vous aime plus chaque jour. C'est charmant, ces charmants détendus. Seriant un petit pouet. Sylvia sourit aussi durant une minute, mais subitement. Son visage pâlit, ses yeux se remplirent de larmes. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer Mademoiselle Mazon l'a pris dans ses bras Ne pleure pas comme ça, ma chérie, j'ai quelque chose à te dire Ne pleure pas, ce sont de bonnes levées Sylvia peut s'aider à cette voie apaisante J'ai souvent pensé ces derniers jours que nous faisions, toi et moi, une très heureuse petite famille Je suis décidé à demander à la délectrice de l'orphelinat de te donner à moi Aimerais-tu vivre toujours avec moi ? J'ai souvent pensé ces derniers jours que nous faisions, toi et moi, une très heureuse petite famille Je suis décidé à demander à la délectrice de l'orphelinat de te donner à moi Aimerais-tu vivre toujours avec moi ? Sylvia se redressa, les yeux brillants comme des étoiles à travers la brume de ses larmes C'est vrai, je serai votre vraie petite fille à vous Et je n'habiterai plus jamais à l'orphelinat Oh oui, oui, oui Et je tends les bras autour du cou de mademoiselle Marzon Et il se fera deux baisers On demande à une maman Il est si un bourrier de la part de Colin Schieffert Alors maintenant, on passe aux mots difficiles S'il vous plaît, les mots difficiles Alors, les mots difficiles, il y a le mot Sylvia Sylvia, c'est un nom propre Un nom de fille Alors, l'orphelinat, chercher, ça veut dire l'orphelinat Elle l'emmène, c'est le verbe emmener Elle était pensive et silencieuse Il faut chercher les deux verbes Deux adjectifs Pensif et silencieux C'est quoi, pensif et silencieux ? Un poème Aujourd'hui, vraiment, gentil, quelque chose La directrice Je n'habiterai plus Habiter Il m'expliquait pensive Pensive, occupé par leur pensée Pensive, c'est un adjectif On veut dire occupé par leur pensée C'est des C'est le verbe céder C'est s'abandonner Orphelinat C'est les maisons où l'on recueille les orphelins C'est-à-dire les enfants qui n'ont plus leur papa ni leur maman Alors, je répète Pensive, c'est un adjectif féminin Occupé par leur pensée C'est le verbe céder C'est l'imparfait C'est-à-dire s'abandonner Orphelinat C'est un nom C'est un nom Maison où l'on recueille les orphelins C'est-à-dire les enfants qui n'ont plus leur papa ni leur maman Alors, exercice Il y a ici trois types d'exercices Phrase à reproduire de mémoire Copier et compléter Répondir aux questions Regarder l'image Pour phrase à reproduire de mémoire On dit Son visage palit et ses yeux se remplirent de l'arme Il vaut mieux de passer Cette phrase à l'autodicté Phrase à reproduire de mémoire Son visage palit et ses yeux se remplirent de l'arme Copier et compléter Copier et compléter Le souper fait un peu Le souper fait un peu Tanjo et Sylvia Tanjo et Sylvia Eté Tanjo et Sylvia Pour le premier paragraphe Le souper fait un peu Il faut chercher le mot ici Le souper fait un peu Il faut chercher le mot Tanjo et Sylvia eté Il faut chercher deux mots Pour paragraphe numéro 4 Tanjo dit à Sylvia Je vais demander à la De te donner à moi Numéro 5 Sylvia se redressait les yeux C'est paragraphe numéro 5 Sylvia se redressait les yeux Comme des Répondir aux questions Paragraphe numéro 2 Le petit poème de Sylvia Est-il charmant ? Le petit poème de Sylvia Est-il charmant ? Numéro 3 Paragraphe numéro 3 Pourquoi Sylvia pleure-t-elle ? Parce qu'elle ne veut pas Voilà Comme sort de réponse Regardez l'image Que fait Sylvia ? Est-elle heureuse ? Et pourquoi ? Il faut bien sûr Regardez l'image Et répondre à ces trois questions Que fait Sylvia ? Est-elle heureuse ? Et pourquoi ? Bon C'est tout pour le moment J'espère que cette histoire Était vraiment magnifique Elle était vraiment magnifique C'est vrai Mais pour vous Est-ce que vous avez bien apprécié Cette histoire de Tanjo Adopte Sylvia ? Voici donc les marges Alors c'est tout pour le moment J'espère que vous allez bien Alors à la prochaine C'est tout pour le moment C'est tout pour le moment